Nous allons voir maintenant comment mesurer la masse des étoiles à partir de leurs vibrations. Cette figure représente le spectre de vibration d'une étoile qui a été observée par le télescope américain Kepler. Ce spectre présente un maximum de puissance à une fréquence que l'on note nu max. Dans le cas du Soleil, cela correspond à environ 3000 Hertz ou 3000 microhertz. Ici, pour cette étoile, c'est autour de 2100 microhertz et la courbe bleue représente une moyenne du spectre. Une autre caractéristique du spectre de vibration est le fait que les vibrations soient régulièrement espacées. Ces vibrations se présentent sous la forme d'un peigne de pique comme on le voit ici. Une de ces équidistances est appelée la grande séparation, elle est notée delta nu. C'est une différence de fréquence. Cette différence de fréquence est présente à plusieurs endroits dans le spectre, comme par exemple ici, ou encore là, ou encore ici. La fréquence du maximum de puissance des vibrations dépend du champ de gravité de surface de l'étoile, noté petit g, et de la température de surface de l'étoile. On a donc nu max qui dépend de g et de la racine carrée de la température de surface de l'étoile. Comme la gravité est proportionnelle à la masse divisé par le carré du rayon de l'étoile, on obtient alors que la fréquence de maximum de puissance est proportionnelle à la masse divisé par le produit du rayon au carré par la racine carrée de la température de surface de l'étoile. La grande séparation correspond approximativement à l'inverse de la durée qu'il faut à une vibration pour faire un aller-retour à l'intérieur de l'étoile. La grande séparation dépend donc de la vitesse de propagation des vibrations et du rayon. La vitesse de propagation correspond à la vitesse du son, et pour un gaz parfait, la vitesse du son est proportionnelle à la racine carrée de la température interne moyenne. On obtient donc que la grande séparation varie comme la racine carrée de la température interne moyenne divisée par le rayon de l'étoile. Un théorème physique important, le théorème de Viriel, permet en faisant le bilan d'énergie de l'étoile de montrer que la température interne moyenne est proportionnelle à la masse divisée par le rayon de l'étoile. Nous avons ainsi montré que la grande séparation dépend de la masse volumique de l'étoile et donc de sa masse et de son rayon. Nous avons donc montré que la fréquence de maximum des vibrations dépend de la masse du rayon de l'étoile et de sa température de surface. On en déduit que le rayon peut s'écrire en fonction de la masse de nu max et de la température de surface de l'étoile. On a aussi montré que la grande séparation dépend de la masse volumique moyenne de l'étoile. En combinant ces deux relations, on obtient pour la grande séparation l'expression suivante qui dépend de la masse de nu max de la racine carrée de la température de surface de l'étoile divisé par la masse de l'étoile à la puissance 3 demi et le tout à la puissance 1 demi. En réorganisant cette expression pour la grande séparation, en mettant la masse en premier, j'obtiens la masse à la puissance 1 demi divisé par la masse à la puissance 3 quarts multiplié par le produit de nu max par la racine carrée de la température de surface de l'étoile, le tout à la puissance 3 quarts. Je continue de simplifier cette expression. j'obtiens que la grande séparation est proportionnelle à l'inverse de la masse de l'étoile à la puissance 1 quarts multipliée par nu max à la puissance 3 quarts et multipliée par la température de surface de l'étoile à la puissance 3 huitièmes. Ce qui nous intéresse c'est la masse. On vient donc de montrer que la masse à la puissance 1 quarts est proportionnelle à nu max à la puissance 3 quarts à la grande séparation à la puissance moins 1 et à la température de surface de l'étoile à la puissance 3 huitièmes. On obtient finalement pour la masse de l'étoile l'expression suivante qui dépend de nu max à la puissance 3 de la grande séparation à la puissance moins 4 et de la température de surface de l'étoile à la puissance 3 demi. On prend alors le soleil comme référence et c'est à partir de cette formule que l'on estime la masse d'une étoile si l'on connaît sa température de surface et si on a détecté deux caractéristiques de son spectre de vibrations. La masse du soleil est de 2 10 puissance 30 kg sa température de surface de 5800 K et la fréquence de maximum de puissance des vibrations est de 3,15 millihertz et sa grande séparation de 134.9 microhertz. grâce à Corot on a pu pour la première fois estimer la masse sismique de quelques mille étoiles géantes rouges. Sur cette figure chaque point correspond à une étoile. La masse est codée en couleurs les masses les plus petites de l'ordre de la masse du soleil sont en bleu et les masses les plus grandes de l'ordre de 2,5 fois la masse du soleil sont codées en rouge. En ordonnée c'est la luminosité de l'étoile ramenée à la luminosité du soleil et en abscisse le logarithme de la température de surface. Ces mesures représentaient à l'époque une première mondiale réalisée par une équipe internationale menée par un astrophysicien français. Depuis ce type de mesure a été effectué sur plusieurs milliers de géantes rouges avec les données du télescope américain Kepler. Et ce n'est pas fini puisque l'agence spatiale européenne l'ESA a choisi au début 2014 une nouvelle mission pour découvrir des exoplanètes et étudier les vibrations de leurs étoiles hautes. Ce nouveau télescope en cours de construction et appelé plateau sera lancé en 2024. En conclusion nous avons vu que certaines étoiles vibrent comme des instruments de musique. A partir de leur spectre de vibrations on peut mesurer grâce à l'analyse de Fourier la fréquence de maximum de vibrations et une distance caractéristique entre deux vibrations la grande séparation. A partir de ces deux quantités et en connaissant la température de surface de l'étoile on peut alors grâce au théorème du Viriel et à certaines hypothèses concernant le plasma stellaire estimer la masse de l'étoile. Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo.